Ok, la première fois que le monde a vu Lilioti, c'était au défilé Yeezy Season 3 de Kanye West. Et vous connaissez, il aime trop les couleurs sobres, pastels, et pourtant, malgré tout ça, il y a un rouge qui s'est démarqué. Ce rouge, c'était celui de Miles Park McCollum. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que j'ai fait le Yeezy Show. Je vivais toujours chez ma mère et j'ai pris l'avion grâce à un pote à moi jusqu'à New York, avec probablement 70$ sur mon compte en manque. 7 ans plus tard, Miles, maintenant connu sous le nom de Lilioti, reconnaît que cet événement a changé sa vie. Et comme le dit si bien l'expression... Depuis qu'il est tout petit, il a toujours su qu'il ne voudrait pas d'une vie normale, métro, boulot, dodo. Il veut devenir une star et être reconnu dans le monde entier. C'est pour cela que dès son adolescence, il s'éteint les cheveux en rouge pour se différencier des autres. Et même si les autres considéraient son geste comme une blague, Miles, lui, garde son objectif en tête. À ce moment-là, le rap se distingue particulièrement à travers deux genres. La trap et le gangsta rap. Miles sait qu'il peut apporter quelque chose de différent à cette industrie, qui commence à tourner en rond, mais qui en même temps est devenue beaucoup plus accessible. Avec les réseaux et les plateformes de streaming, n'importe qui peut mettre en ligne sa musique pour moins de 25$ par an. Alors qu'avant, sans maison de disque, réussir dans la musique ne pouvait être qu'un rêve. Ce n'est pas le seul changement. Les auditeurs évoluent puisqu'ils découvrent de nouveaux genres. Et ils ont tort. Surtout avec ce morceau qui va se faire vanner par tous ces potes. Tu es juste trop nul, ça pue la merde, arrête ! Et celui qui va changer sa vie. D'ailleurs, vous allez voir qu'au fil de cette histoire, à chaque fois qu'un morceau de Yacht et Leek, ça devient un hit. La musique de Liliochi est souvent décrite comme de la bubblegum trap musique. Ça ne veut pas dire grand chose, mais il faut voir ça comme de la trap avec des sonorités un peu plus fraîches et plus colorées. De la musique plus fun en gros. Qui va plaire à une nouvelle audience qui cherche ce genre de trucs. Surtout des ados en gros. Et c'est grâce à ce style de musique qui va intégrer le plus grand XXL Freshman de l'histoire. Avant l'arrivée de TikTok qui décide aujourd'hui qui sont les artistes du moment, c'était le magazine XXL qui tenait ce rôle. Chaque année, ce journal réunit les artistes qui font le plus par les deux à travers leur musique. Ils les mettent sur la cover et organisent un freestyle dans le but d'affirmer et diffuser ses talents à une plus grande échelle. Le XXL Freshman de l'année 2016 réunit Liliozi Vert, Kodak Black, 21 Savage, Denzel Curry et évidemment Liliochi. En plus d'être le plus vu de l'histoire, il est celui qui va apporter une autre dimension au rap dans les années qui suivent. Mis à part Denzel Curry, les rappeurs ont tous pris le freestyle à la légère. Liliochi, lui, a saisi cette occasion pour prouver qu'il avait du talent et qu'il savait rapper. Il y a une raison précise à cela. Après avoir percé, Yoti a logiquement fait la tournée des médias, notamment la radio hotte 97. Une radio new-yorkaise de référence qui existe depuis des années et qui a permis à de nombreux rappeurs d'exprimer leur talent. Au moment de son passage... On voit que ce n'est pas forcément sa spécialité. Et cette démonstration aurait pu être rapidement oubliée s'il n'avait pas fait ce commentaire. Je pense que les jeunes enfants ne prennent pas cette chose de hip-hop sérieusement. Je n'en ai pas. Il n'en a pas. Je m'en ai pas. Tu es juste en train de faire, non ? Oui. Et en avoir du argent. C'est tout le argent et en avoir du argent. Oui, c'est juste... C'est juste... C'est juste chiant. A partir de ce moment-là, il devient la cible des rappeurs des anciennes générations qui vont lui reprocher son manque de respect. Et Yoti devient ainsi une farce dans le paysage musical. Malgré cette situation, Yoti enchaîne les hits en même temps que les prises de parole, notamment une qui va encore lui attirer des problèmes. Je ne vous apprends rien quand je vous dis que Biggie et Tupac sont deux légendes incontestables du rap. Et quand tu te mets à l'évaner, généralement, ce n'est pas trop une bonne idée, quoi. Et quand tu es issu de la pire génération, dire ce genre de choses, bah, ça va énerver pas mal de gens. Lili Hachi va du coup devenir la cible de la frustration des rappeurs les plus anciens. Pour moi, cette interview représente parfaitement ce qui se passait dans le rap à ce moment-là. D'un côté, t'avais Lili Hachi qui représentait du coup la jeunesse, la nouvelle génération et le changement du rap. Et de l'autre côté, t'avais Joe Budden qui était puce de l'ancienne, qui représentait le rap à l'état pur, les Oji, quoi. Pourtant, pendant que Joe commençait à péter un câble sur lui, Yachi va gagner le débat en répondant juste... En faisant ça, il va juste montrer que ça ne servait à rien de s'énerver pour ça, que le rap allait changer quoi qu'il arrive et que si tu es contre le changement, bah, tu es juste un vieux con, quoi. Du coup, avec ça, il va juste simplifier l'installation de ce nouveau style de musique au plus grand public. Le mumble rap devient alors la norme, et avec le temps, le monde va se rendre compte que s'acharner autant sur un gamin qui veut juste faire ce qu'il aime, c'est assez gênant. Mais ce n'est pas pour autant que Yoti ne sera plus attaqué par les anciens. Funky Master Flex est une figure emblématique qui fait partie de ceux qui l'ont critiqué. Et Yoti n'a jamais eu peur de dire ce qu'il pense, ni de se mettre à dos des gens influents. Il est différent et veut gagner ce respect. Funky Master Flex, please stop talking about me. Unless you're finnaux play my song, then don't talk about me. Oh man, here's a bar. I hope you fall into a hole where there's no sun and stars. C'est dans cette ambiance que Lil Yoti sort son premier projet. Même s'il a enchaîné les hits lors de son arrivée dans le rap, ce projet ne sera pas un succès commercial. Et d'ailleurs, c'est un problème qui va être récurrent dans sa carrière. Peu importe le nombre de featuring qu'il va faire, dont certains qui ont très bien marché, en solo, il galère à se démarquer commercialement parlant. Mais contrairement aux autres rappeurs de sa génération qui comptent uniquement sur la musique et les shows pour faire de l'argent, Yoti a un atout. Il a une image clean, pas de tatouage faciale, et du coup ça lui permet d'enchaîner les deals avec les grosses marques. Tout ça, ça lui permet d'éviter le destin de la génération de Soundcloud, qui une fois que la musique ne marche plus, bah, ils n'ont plus de moyens de faire de l'argent. Mais pourquoi est-ce que cela ne fonctionne pas pour Lil Yoti ? Le reste de sa classe connaît pourtant le succès dans leur carrière en solo. Le manque de maturité, les conditions d'enregistrement de ses projets, souvent rush, peuvent expliquer ce manque de réussite. Mais surtout, Yoti n'est pas concentré sur les choses importantes. Lil Yoti n'est pas arrivé tout seul dans le game. Il est accompagné de la Sale Company, un groupe de potes producteurs ou rappeurs qu'il essaie de mettre en avant et de financer. C'est compliqué de gérer sa propre carrière en même temps que celle d'une dizaine de personnes. Après avoir coupé les ponts avec la Sale Company, Lil Yoti prend du recul sur tout ce qui s'est passé depuis la sortie de son premier morceau. Pendant ce temps, Playboy Cartier et Trippie Red ont fait prendre au rap une autre dimension avec la rage et le punk. Ce qui fait naître de nombreux artistes dans un registre qui s'essouffle rapidement auprès des auditeurs. Lil Yoti a un autre talent qu'il avait caché à tout le monde, c'était l'écriture de morceaux. Act Up va devenir un hit et permettre à plein d'artistes féminines de pouvoir s'assumer. Vous voyez la période où on ne voyait que des rappeuses au top des chartes et en chaîne Elite, les Glorillas, tout ça ? C'est grâce à lui. Avec ça, il va commencer à gagner petit à petit ce qu'il cherche depuis toujours depuis son arrivée dans le rap, le respect. En plus d'avoir pris le temps de réfléchir à ce nouveau chapitre de sa carrière, il se rapproche aussi de celui qui deviendra son meilleur ami Drake. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. LiveBotFree est le projet déterminant pour sa carrière. Malgré un succès commercial toujours difficile à obtenir, le rappeur va redéfinir les codes que l'on peut attendre de lui musicalement. Un projet avec du potentiel. Yachty continue sur sa lancée en sortant Michigan BoyBot. Un projet où il va mettre en avant la scène de Détroit qui commence à émerger et faire pas mal de bruit dans le rap. En plus de montrer qu'il est versatil, ça montre que voilà, il a affûté des nouvelles tendances et c'est ce qui va être cool dans le rap. À une période où les têtes d'affiches, genre Lil Baby, commencent à tourner en rond. Mais comme au début de sa carrière, il va falloir attendre un leak pour que le rappeur revienne au centre de l'attention. Moins d'une minute trente on suffit à monopoliser l'année 2022 avec ce morceau qui va faire le tour du monde. Et petit à petit, en visionnant ces dernières sorties, Les auditeurs réalisent qu'ils ont sous-estimé Lil Yachty. Lil Yachty a tellement de potentiel. La consistance de Lil Yachty depuis l'arrivée de Lil Boat 3 est criminellement sous-cotée. Yachty participe à l'un des projets majeurs de l'année. L'album commun entre Drake et 21 Savage. En plus d'être responsable du choix de la cover, il a produit quatre morceaux qui se trouvent être tous cohérents avec la sonorité dominatrice du rap en ce moment. Maintenant qu'il a prouvé au monde entier qu'il a ce qu'il faut pour les autres, il doit se le prouver à lui-même. Et il faudra attendre 2023 pour qu'il sorte un album qui finisse par mettre tout le monde d'accord. Et non, ce n'est pas un album rap. L'artiste a surpris tout le monde. Il a sorti un album rock psychédélique qui va être acclamé par la critique. Alors que le rap commence à s'essouffler, Lil Yachty, comme au début de sa carrière, apporte un vent de fraîcheur. Et depuis cette sortie, il est inarrêtable. Chaque morceau qui sort fait l'unanimité. Sept ans en arrière, Lil Yachty était considéré comme un clown qui ne devait pas faire long feu. Pourtant, aujourd'hui, il est celui qui a fixé les codes du rap et qui le rend intéressant dans une période de sécheresse musicale. Lil Yachty était peut-être un clown, mais comme le dit si bien l'expression, rera bien qu'il ira le dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada